Bon, je ne vais pas tout de suite remettre les gants, mais tout à l'heure, on va peut-être faire quelques exercices. Alors, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des boxeuses. Oui, alors c'est en effet la boxe initialement est exclusivement connotée comme un sport réservé aux hommes, même violent, alors que ce n'est pas du tout le cas, on va voir pour quelles raisons, mais c'est vrai qu'on note depuis quelques années une affluence des femmes vers cette activité. Il y a plein de boxe différentes. Oui, il y a plein de boxe et ça va être compliqué, c'est ça que vous voulez dire. Je vais essayer de les présenter. La première et celle qui a le plus de féminines licenciées, c'est la boxe française qu'on nomme aussi savate. Tout simplement, on utilise, moi j'ai amené les chaussures, vous comprenez juste pourquoi on appelle ça la savate. C'est qu'avant, historiquement, on l'appelait le chausson et la savate à la fois dans le nord et dans le sud, mais c'est surtout qu'on a des chaussures pour pratiquer. C'est également le cas en boxe anglaise, mais en sabate boxe française, on utilise toutes les surfaces du pied et les points, c'est-à-dire la boxe anglaise, les techniques de points, ainsi que des techniques de pied, mais on utilise uniquement les surfaces de pied, on parle d'escrime, des pieds et des points. Et puis, vous avez deux disciplines. D'autres disciplines, la boxe thaïlandaise, là on utilise à la fois, on a le droit au cou de coude, on a le droit au cou de genou, on a le droit au cou de tibia, alors c'est vrai que ça paraît un peu plus compliqué, en effet, sur la gestion de la puissance et des coups qui vont être distribués, mais c'est une discipline où on peut pratiquer sous forme d'assaut, donc les coups vont être maîtrisés également. On peut parler aussi du full contact, alors là, on a le droit de toucher toutes les surfaces, mais au-dessus de la ceinture, on a le droit au cou de tibia, donc ce n'est pas uniquement les surfaces du pied, et on associe ça également à des techniques de points de la boxe anglaise. Et puis le krav maga, alors ça commence à se développer énormément également, cette discipline, c'est une discipline de défense, israélo-hongroise, voilà, ça a été mis en place par des militaires. Alors, c'est une technique de défense qui vous permet à la fois d'associer des techniques de points, mais aussi des prises. Ça, c'est vraiment les images qu'on voit là, c'est du krav maga ? C'est du krav maga, également, exactement. Donc ça, c'est des choses qui se développent énormément, puisque finalement, les femmes sont à la recherche de techniques de défense. Depuis longtemps d'ailleurs, la boxe féminine, enfin la boxe, tout ce qui est défense comme ça, ça vient d'où, il y a combien de temps ? Alors, disons que ça a été développé, ça a toujours été pratiqué, mais le développement est quand même assez récent. Bon, de toute façon, il faut savoir quand, alors là, ça va être de la boxe, vous voyez, de la boxe anglaise, il n'y a pas de pieds associés. Donc là, c'est uniquement de la boxe anglaise, ce qui est mis à l'image. Boxe anglaise, c'est que les surfaces du visage et du corps, et on n'utilise que les techniques de points. Voilà, c'est ce qui est beaucoup plus médiatisé, la boxe anglaise, vous en voyez assez souvent, vous voyez assez souvent des images retransmis. Voilà. Ça, c'est aussi de la boxe, c'est toujours de la boxe anglaise ? Là, on est toujours sur de la boxe anglaise, oui, oui. Et on voit, en effet, les femmes qui deviennent de plus en plus assidues et pratiquantes de ce type d'activité. Là, c'était, là, c'est la française, voilà, vous avez reconnu. Donc, on a, en effet, des chaussures pour pratiquer et on touche uniquement avec les surfaces du pied. Vous avez quelques chiffres à nous donner sur le nombre de pratiquantes ? Alors, savoir déjà que, finalement, en boxe, sur le sport, déjà, savoir qu'il y avait, initialement, on a énormément progressé sur les femmes qui pratiquent. On essaie sur une pratique de 40% des femmes. On obtient maintenant un pourcentage de 45%. On évolue. C'est des chiffres qui ne sont pas récents, donc on espère encore être au-delà. On se rapproche de plus en plus de la pratique des hommes, dans la pratique d'une activité sportive. Si on prend la discipline comme la savate boxe française, qui est la discipline la plus pratiquée par les féminines, on est à plus de 35% des licenciés en tout, en totalité. Donc, elles progressent et elles commencent à égaliser, équilibrer le nombre de pratiquants par rapport aux masculins. Et c'est quoi les motivations, alors, des femmes pour pratiquer la boxe ? Ah, les motivations, vous allez voir, on va vite voir. Tout simplement, alors, déjà, il faut se dire qu'on est sur un noble art, un noble art qui a été pratiqué. C'est ancestral, la boxe, la discipline de cette activité est ancestrale. Elle est d'abord populaire, initialement, et puis maintenant, finalement, elle se répand de plus en plus dans toutes les catégories sociales. Il faut aussi savoir qu'on a tendance à penser que c'est violent. Mais en boxe, on a le droit à la fois de pratiquer sous forme de combat. Ça, c'est ce que vous voyez, le combat, la puissance est autorisée, on cherche le chaos. C'est ce qui peut faire un petit peu peur à certaines, notamment. Exactement, mais quand vous allez pratiquer toute activité de boxe, toutes les activités que je vous ai citées, on commence par de l'assaut. L'assaut, on doit maîtriser ses touches. On ne parle pas de puissance, on parle de touche, et donc, on ne parle pas non plus de coup. Je redis, on parle de touche, tout simplement. Alors, quelles sont toutes les vertus de la boxe ? Alors, la première, vous allez travailler sur beaucoup d'habiletés motrices. On va travailler sur de la coordination. La coordination, le fait d'être à la fois en mesure de toucher avec les points et les pieds. Si on prend tous les sports de combat associant pied et poing, il faut être capable de passer des points aux pieds. Et puis, souvent, d'être sur un appui. Donc, on travaille sur l'équilibre. Sur l'aspect cardiovasculaire, c'est extrêmement intense. Juste vous dire qu'on parle, c'est souvent ce que les femmes viennent chercher, on assèche le corps. On assèche le corps parce qu'on a quand même une perte de 600 à 800 calories sur 45 à 60 minutes d'effort. C'est considérable. Je suis sûre que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui s'y mettent. Voilà, exactement. Alors, on travaille le haut du corps, puisqu'on va travailler avec les points. On travaille avec le bas du corps. Il va falloir se déplacer, puisque l'idée, tactiquement, c'est pas de prendre des coups pour en redonner, mais c'est surtout d'éviter les coups et les touches qui vont vous être distribuées pour en redonner par la suite. Donc, il faut être extrêmement efficace sur ces déplacements. Et puis, on est sur des reprises équivalentes à peu près à 1 minute 30, 2 minutes, avec des temps de récupération. Donc, on parle souvent d'un travail en fractionné. Vous savez, en course à pied, le fractionné, on monte ses fréquences cardiaques, on les redescend. En boxe française ou dans toute autre discipline de boxe, de sport de combat, on va être dans le même registre. Un travail en fractionné, ce qui fait qu'on dépense énormément de calories. On travaille à la fois l'endurance, on va travailler la vitesse. Il faut être extrêmement rapide sur les coups que vous allez donner, initier. Et puis, il faut aussi tenir ces reprises de 2 minutes. C'est hyper complet, en fait, comme sport. C'est extrêmement complet. Et puis, on va travailler sur des aspects psychologiques et c'est extrêmement intéressant. À ça, il y a le psychiatre qui va vous écouter avec intérêt. Les sports de combat, dans un premier temps, ça va vous permettre déjà de prendre confiance. Prendre confiance parce que finalement, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez apprendre à vous défendre. Malgré tout, actuellement, beaucoup de femmes cherchent à être dans un état de confiance par rapport à leur capacité à se défendre. Il y a aussi la gestion du stress. La gestion du stress, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans cet aspect-là au niveau de la boxe. La gestion du stress, parce qu'il va falloir être en mesure de gérer même le jugement des autres. Vous êtes observé, vous êtes éventuellement jugé, évalué. Et puis, il va falloir être capable de maîtriser les touches que vous allez donner, les coups que vous allez donner. Et puis, également, être capable de prendre des informations sur son partenaire par rapport aux éléments qu'il va vous donner, un point, un pied. Et du coup, se déplacer, éviter les coups. Vous, vous en proposez des cours de boxe. C'est quoi ? C'est que pour les filles, du coup ? C'est mix ? Alors, il faut savoir que, finalement, il y a la boxe, sport d'opposition, où il va falloir gérer cette opposition. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gestion aussi du stress. Gérer l'opposition, gérer les informations. Et puis, maintenant, il y a beaucoup de disciplines qui sont des disciplines dérivées par rapport à la boxe. On parle de cardio-boxe, cardio-training, piloxing. Toutes ces disciplines, en fait, elles utilisent les coups, les vertus de la boxe, parce qu'on utilise le haut du corps, le bas du corps. Et on y rajoute des éléments de renforcement musculaire. Mais du coup, il n'y a pas du tout d'opposition. Vous ne prenez pas forcément de touches au niveau du corps. Vous êtes sur des cibles. Et on travaille l'aspect cardio et renforcement musculaire liés à ce type de discipline. Pour progresser un petit peu, j'imagine qu'il faut quand même faire pas mal d'heures, de cours ? Il faut être assez patient. Il faut savoir que ce sont des activités quand même extrêmement techniques. Il y a des éléments techniques à respecter. Donc, il faut être quand même patient dans l'apprentissage de la discipline. Très bien. Moi, j'ai juste envie d'essayer. Vous m'avez vraiment donné envie ? Du coup, j'ai amené ce qu'on appelle des pattes d'ours. Et vous allez pouvoir taper dessus. Super. Il faut que je me défoule un peu. Ça tombe bien. Moi, je voulais juste dire que finalement, souvent, on est aussi sur le respect. Les notions de respect, on n'en a pas parlé, mais finalement, il faut être capable de respecter les consignes, mais respecter aussi son partenaire. Quand on parle de touche, il va falloir être capable de contrôler ses touches. Allez, vas-y, mettez pas de dours, là. J'ai envie de cogner. Je la sens. En plus, vous avez caché votre niveau de boîte parce que vous nous avez quand même dit en appart. Vous aviez pratiqué dans une région extérieure à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, tout à fait. On va voir si vous êtes en mesure encore de produire. C'était il y a longtemps. J'étais jeune. Moi, je vais vous demander de produire un direct. On va parler du direct arrière. Parfait. Le direct avant. Très bien. Remontez bien votre garde. On continue. Arrière avant. On va faire l'inverse maintenant. Avant, puis arrière. Hupercute. Alors, maintenant, on va essayer de faire l'hupercute. En effet. Très bien. On continue. L'autre côté. Hupercute de l'autre côté. C'est plus dur, à gauche. Et là, on va passer sur les pieds. En boxe française, on parle du chassé. Voilà. Refaites-le. Très bien. Encore. On va faire pio. Très bien. Et on va enchaîner avec le poing et le pied. Très bien. Donc, vous voyez sur les distances. Là, la distance du chassé n'est pas trop compliquée. On va essayer de faire le fouetter. Vous vous souvenez du fouetter ? Non. Donc, le fouetter, c'est avec le dessus du pied. Il va falloir que vous puissiez sur votre main d'appui. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Eh bien, alors, faites-le de ce côté le fouetter. Waouh, ça va très bien. On le refait fouetter. Vous me faites le chassé. Le fouetter, vous devez toucher qu'avec le dessus du pied. Voilà. Donc, point. On se rapproche. On s'éloigne sur le fouetter. On se rapproche sur le pied. Et on s'éloigne sur le fouetter. Vous voyez qu'en fait, alors là, on ne se déplace pas puisqu'on n'a pas forcément la capacité de se déplacer en plateau. Mais à ceci se rajoute le fait de se déplacer. Donc, sur l'aspect cardio, c'est encore plus intense. Deux minutes. Vous devez aussi, finalement, là, vous ne faites que donner des coups, mais vous devez également éviter des touches. Donc, finalement, quand on parlait de la gestion du stress, tous vos soucis, vous ne pouvez que les laisser au vestiaire parce que si vous pensez à vos soucis, vous pouvez très vite prendre un coup. C'est ça. L'idéal, c'est en effet une heure, une heure quinze de boxe. D'entraînement, de boxe. Et finalement, on se rend vite compte qu'il faut absolument écouter les consignes et qu'on est en effet dans... On laisse les soucis au vestiaire. Et voilà, une heure quinze, six cents calories, 800 calories, c'est parfait. Bon, Sophie, allez, hop, je serre la main. Je viendrai à vos cours, j'ai envie de me remettre. Alors, moi, je ferai des vidéos si vous venez, je le promets. Bon, on verra. Allez, si vous voulez réagir, nous poser des questions, eh bien, vous nous contactez par Facebook, la page Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux. Ou alors téléphone 0 805 383 383.